Comme t'es une star internationale que t'as côtoyé les plus grands sur la planète, on s'est dit que t'étais parfait pour notre entrevue Superstar. T'es prêt? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Ça a l'air que t'as déjà loué la maison d'une célébrité à Los Angeles et des touristes confondés avec cette célébrité-là. Ouais, alors j'ai réalisé que la maison dans laquelle j'ai... Parce que j'ai loué une maison pour travailler et enregistrer dedans. J'ai fait un album. C'était l'album No Place in Heaven. Et alors là, je réalise qu'il y a un truc qui se passe parce que j'entends des voix. Quand on est en train d'enregistrer, j'entends... Et je réalise que c'est les Starbuss qui sont en train de passer. Et un jour, c'était devenu très clair quand le propriétaire est venu vérifier sa maison. Et c'était Orlando Bloom qui arrive. Et super cool, qui arrive, qui fait son... Tu vois, il voulait juste vérifier. Il reste. Il est resté. Ensuite, il venait de temps en temps. Mais le pire, le problème, c'était que quand je sortais le matin, il y avait toujours ces trucs-là, ces bus, ces Starbuss. Et moi, je sortais avec la voiture ou je sortais pour aller courir. Et tout d'un coup, j'entendais le mec qui faisait le truc. And now, everybody say good morning, Orlando! Michael O'Brock! Alors, je faisais n'importe quoi. Je faisais des signes comme ça. Je disais... Non, 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 mais j'étais ravi qu'il pensait que c'était lui. Oh oui, c'est bon! Je disais des trucs. Mais qu'est-ce que ça? Et je suis sûre que tous ces touristes, ils sont là en train de dire « Tu sais ce qu'il nous a fait Orlando Bloom? » « Tu n'es vraiment pas gentil, Orlando! » Jeter la tasse du café!